Bonjour à toutes et à toutes, ici Marc Troussard du blog Investisseur Harmonieux et j'ai le plaisir les amis de vous retrouver aujourd'hui pour le 13ème épisode de notre série Positif 52 qui, vous le savez, chaque semaine vous apporte une nouvelle pensée positive dans votre vie. Et aujourd'hui les amis, c'est une pensée positive que j'en parle depuis quasiment le début de cette série et qui est vraiment très 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 importante. Il s'agit du fait que la perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas. Alors pourquoi c'est important ? Parce que personne ne va vous demander d'être parfait si ce n'est vous-même. En fait, on s'impose nous-mêmes une perfection qui, en vérité, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, vous ne soyez pas parfait. Et ça va générer deux gros problèmes. Le fait de se dire, je dois être parfait. Premièrement, le premier problème que ça va générer, c'est que vous allez toujours vouloir plus. Et le deuxième problème que ça va générer, c'est que vous allez avoir tendance à toujours vouloir attendre le bon moment. On a déjà tous eu cette expérience de ne jamais se lancer, d'attendre le bon moment. Alors, en trois clés, comme d'habitude, les amis. Première clé, justement, ça concerne le fait de toujours vouloir plus. On veut toujours plus. On veut toujours une meilleure vie. On veut de meilleurs amis. On veut un meilleur conjoint. On veut un meilleur salaire. On veut un meilleur tout. En quoi cela est néfaste ? C'est que ça nous empêche d'être heureux dans l'instant présent. La technique pour combattre cela, c'est de regarder en arrière. Vous allez regarder en arrière, tranquillement. Et vous allez vous dire, waouh, j'ai déjà tout ça, tout ce que j'ai déjà. En fait, on éprouve de la gratitude. Vous devez éprouver de la gratitude. Comment on fait ça ? On l'a déjà vu dans de très nombreuses vidéos de cette série, déjà. Donc, n'hésitez pas à les revisionner ou à les visionner si ce n'est pas déjà fait pour avoir des techniques pour augmenter votre gratitude et pour tout ce que vous avez déjà, si vous voulez. Mais, cependant, c'est toujours bien de vouloir plus. C'est toujours bien de se dire, ok, je peux avoir un meilleur salaire. Ok, je peux avoir quelque chose de mieux. Mais, cependant, ça ne doit pas vous empêcher d'être heureux maintenant. L'idée, c'est qu'on est heureux maintenant, mais qu'on peut espérer plus. Mais, dans tous les cas, ça ne nous empêche pas de bien vivre l'instant présent et de ne pas ressasser, de vouloir dire, ouais, je ne suis pas assez parfait, il faut que j'aille mieux, etc. Non, on est heureux maintenant, mais on cherche à obtenir plus si on le peut. Deuxième clé qui concerne le fait d'attendre le bon moment. Je vais vous le dire, les amis, honnêtement, il n'y a pas de bon moment. Il n'y a jamais de bon moment. Vous ne serez jamais prêts à 100%. Jamais. Ça, on le sait tous. Cependant, on n'applique jamais ça. Et on repousse, on repousse, on repousse, on repousse. Au fur et à mesure, les choses, on procrastine un maximum. Comment dire ? Pourquoi est-ce important de se lancer maintenant ? Parce que ça a un énorme avantage, le fait de se lancer sans être vraiment prêt. C'est que, ok, vous allez peut-être faire des erreurs, mais cela va vous permettre d'ensuite les corriger. Le fait de se lancer comme ça, ça vous permet d'appréhender mieux les obstacles et ça vous donne une idée beaucoup plus claire du sujet dans lequel vous vous lancez. Au lieu d'attendre et d'essayer de trouver un maximum d'informations, autant se lancer directement et avoir une vraie expérience dans le sujet. Voilà, donc c'est à ça que ça sert de se lancer sans attendre le bon moment. Troisième clé, une petite astuce que je partage également dans mon livre « Votre plus grand combat » qui vous permet de vous lancer sans un regard en arrière. Bon, après, ça ne marche peut-être pas forcément avec tout, mais ça le mérite d'être une petite stratégie efficace qui est que quand vous avez une décision importante à prendre et que vous n'y arrivez pas, c'est-à-dire que vous avez un projet, par exemple, et vous voulez vous lancer dans ce projet, mais vous ne savez pas, ça fait deux ans que vous êtes dessus, vous vous dites « mince, je suis encore là-dessus » et je n'ai toujours pas pris ma décision. Ça nous est tous déjà arrivé de rester des mois ou ce genre de choses, ce sont des choses où vous vous dites « ouais, il faut que je le fasse », mais finalement, vous ne le faites jamais. Comment on fait pour se décider ? On se fixe une échéance très brève. On se dit dans une semaine, dans trois jours, j'aurais décidé. Ensuite, vous ressassez, vous réfléchissez un maximum, un maximum, un maximum sur les points positifs, les points négatifs de votre projet et toutes les conséquences qu'il va pouvoir avoir sur votre vie. Et vous faites ça, mais seulement pendant une semaine, pas pendant des mois. Parce que de toute façon, ça ne va presque rien changer. Il n'y aura pas forcément d'avis supplémentaires. Si vous voulez, demandez des avis à vos amis, des avis, oui, à vos amis, à qui vous voulez, mais rassemblez le maximum d'informations en le moins de temps possible et prenez votre décision. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas dans six mois que vous aurez forcément plus d'informations significatives. Et au pire, qu'est-ce que vous risquez ? Pas grand-chose finalement. J'en parle plus en détail dans mon livre, mais voilà, c'était l'idée générale que je voulais vous partager. C'est de vous fixer des séances très brèves et de, pendant ce laps de temps, vous concentrer uniquement sur la prise de cette décision et ne pas l'étaler sur des mois, des mois, voire des années. Donc, les amis, en conclusion, qu'est-ce que cela apporte de ne pas penser que la perfection existe ? Le fait de croire que la perfection existe nous ralentit un maximum dans nos projets car on attend toujours le bon moment. Et en plus, cela nous empêche d'être heureux sur le moment présent parce qu'on veut toujours plus. Donc, on élimine tout ça en considérant que la perfection n'existe pas et qu'il n'y a jamais de bon moment et que le bonheur, c'est maintenant. Et vous, quelle est, aujourd'hui, votre pensée positive ? N'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas non plus à télécharger le support de la série Positive 52, le PDF, qui vous permet tout simplement de remplir chaque jour pendant tous les jours de cette série, les 365 jours de cette série, car Positive 52 dure un an, vous permet de remplir chaque jour une nouvelle pensée positive. C'est super bien de faire ça, ça vous permet d'augmenter votre niveau de bonheur sur le long terme, c'est certain. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la série Positive 52 en rentrant votre email dans la description. Cela vous permet de recevoir gratuitement tous les épisodes pendant toute la durée de la série. Donc, il en reste quand même un petit paquet à l'heure où je vous parle. Voilà, c'est super, vous le recevrez gratuitement sans aucun souci. Vous recevrez également la série Positive 52, mon livre, votre plus grand combat, je vous en parlais il y a un instant. Et vous recevrez également les divers articles que je publierai sur mon blog. Je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pense justement que la perfection existe, et qui du coup pourrait se tromper. Voilà, merci d'avoir regardé, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien d'ici là. A la prochaine tout le monde, prenez soin de vous, et soyez positifs les amis. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada